Vous avez remarqué que les transits de Vénus ne faisaient pas partie de mes spécialités, mais enfin je vais quand même en parler, parce que je m'y suis intéressé en amateur et j'ai trouvé que c'était un domaine assez passionnant, du moins l'aspect aventure humaine. Les scientifiques, les astronomes des siècles passés qui s'en vont à l'autre bout du monde pour essayer d'observer un phénomène dans des conditions hostiles et dans un environnement hostile et rencontrant des difficultés de tous ordres, comme Alfred Angot qui se rendait à Nouméa et qui s'aperçoit qu'en faisant le tour de la Nouvelle-Calédonie, le bateau heurte un récit et les cales commencent à se remplir d'eau. Et il était temps qu'ils arrivent à Nouméa avant que tous leurs appareillages soient fichus. Et ce même, Alfred Angot raconte aussi que, enfin il se plaint que ses collègues qui étaient à l'île Saint-Paul et à l'île Campbell, dont je vais parler vers la fin de mon exposé, ils avaient à leur service des marins de la Marine nationale, alors que lui, il avait droit au forçat de l'île dont la bonne volonté et l'intelligence laissaient souvent à désirer. Il y a d'autres anecdotes comme ça, mais au-delà de l'aspect anecdotique de l'histoire, il y a un aspect sur lequel je ne vais pas parler, dont je ne vais pas parler longtemps, mais qui est intéressant en soi, c'est que c'est probablement l'un des premiers, enfin les transits de Vénus, c'est certainement l'un des premiers phénomènes scientifiques qui a fait l'objet de coopérations scientifiques internationales pour en tirer un profit scientifique. Et c'était d'autant plus remarquable que, par exemple, pour le transit de 1761, la France et l'Angleterre étaient en guerre, et ils ont tout de même, enfin les Anglais ont tout de même laissé attribuer un sauve-conduit à l'astronome français Pingray pour aller se rendre à Madagascar pour observer le transit, ce qui ne lui a d'ailleurs pas empêché de se faire arraisonner par un Anglais qui lui a piqué son bateau, mais enfin bon... Enfin, donc, ces aspects de collaboration internationale sont intéressants, mais enfin, bon, j'en parlerai anecdotiquement. Alors, pourquoi je vais même aller au-delà de... Je ne vais pas parler que de Vénus, je vais parler des transits d'autres planètes également. Alors, pourquoi observer ces transits ? Dans le passé, c'était pour mesurer la parallaxe solaire, que je vais définir tout de suite, et la parallaxe solaire, si vous mesurez la parallaxe solaire et que vous connaissez le diamètre de la Terre, vous avez la distance de la Terre au Soleil. Et à ce moment-là, vous avez toutes les distances dans le système solaire, parce que les distances relatives dans le système solaire sont connues depuis Kepler, depuis que Kepler a découvert sa troisième loi. Et donc, une fois qu'on a les distances dans le système solaire, on peut déterminer les diamètres des planètes, on peut déterminer leur masse, et donc établir l'importance des effets gravitationnels perturbateurs des grosses planètes sur le mouvement des petites, par exemple. On peut déterminer leur densité et faire de la physique planétaire. On peut également... Enfin, c'est la première étape pour mesurer les distances dans l'univers. Et donc, si la première étape est bien faite, tout le reste fonctionne comme il faut. Ça me rappelle... Enfin, moi, j'ai travaillé sur l'échelle des distances extra-galactiques, et mon patron de vos couleurs disait que ce n'était pas la peine de bâtir son échelle de distance sur quelque chose de branlant, parce que ça fait comme une tour Eiffel à l'envers, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de complètement branlant, et donc c'est un équilibre instable. En 2004, donc, c'est un intérêt... Ah oui, il y avait un autre intérêt qui est Mercure. Alors, problème inverse, connaissant bien les distances dans le système solaire, on peut déterminer le diamètre précis des planètes lorsqu'elles transitent, le diamètre angulaire précis des planètes lorsqu'elles transitent devant le Soleil, et à ce moment-là, déterminer leur diamètre linéaire. C'est ce qui a été fait au pic du Midi, en 1960 et en 1970. Ensuite, bon, en 2004, maintenant, l'intérêt des transits de planètes, ou du moins de Vénus et de Mercure, est purement historique, comme je vous l'ai expliqué, et enfin, l'intérêt historique, je vous l'ai déjà présenté, est médiatique, c'est-à-dire historique, bon, les récits des astronomes, les méthodes anciennes pour observer, pour mesurer les distances dans le système solaire, et éventuellement cet aspect collaboration. Alors, le futur, qui est en fait déjà le présent, c'est les transits d'exoplanètes, c'est-à-dire les transits de planètes en dehors du système solaire, devant des étoiles. Et on en a déjà quelques exemples que je vous montrerai à la fin de mon exposé. Alors, le plan, donc je vais d'abord parler du passage d'aujourd'hui. Ensuite, comment on mesure les distances dans le système solaire, puisque c'est le but des transits de Vénus. Ensuite, je m'apesantirai plus lourdement sur la méthode des transits de Mercure et de Vénus, pour mesurer la parallaxe solaire. Et j'aborderai l'observation historique des transits au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et enfin, je parlerai donc des transits d'exoplanètes. Alors, le passage d'aujourd'hui, que j'espère que vous avez tous vu, il était visible essentiellement en Europe et en Asie, en Afrique. Ici, on ne voyait, enfin, en Amérique du Nord, on ne voyait qu'une partie du transit. En Californie, on ne voyait rien du tout. En Amérique du Sud également, on pouvait le voir un petit peu. En Australie, on pouvait le voir. Et en Antarctique, on ne voyait rien du tout. Pauvre pingouin. Alors, les circonstances locales, ça c'est à Paris. Position du sol. Bon, donc ça a commencé ce matin à 7h20. Ça a culminé vers 10h, 10h30. Et ça s'est terminé vers 13h30. Alors, voici l'image, une image prise au pic du midi. Alors, Jacques Cadogan me disait qu'il pouvait en faire autant avec Paint Shop Pro. Celle-là, ça a été prise à Toulouse par Johan Richard. Donc là, on voit mieux le... Disons que celle du pic du midi est peut-être plus spectaculaire. Alors, je ne sais pas si sur le fond gris, c'est de la granulation ou bien si c'est le bruit de la caméra. Les gens de Bannière me le diront peut-être. Par contre, à l'image de Toulouse, on voit vraiment les dimensions de la planète par rapport au soleil. C'est à peu près le centième de diamètre du soleil. Et donc, l'atténuation n'est pas un centième, comme le disaient les journaux vendredi, ou comme les journaux me le faisaient dire vendredi, mais c'est un dix millième, puisque c'est proportionnel à la surface de la planète. Alors, pour Mercure, vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'ils ont pu, au pic, observer, mesurer le diamètre de Mercure, sachant qu'il atténue un dix millième de la luminosité solaire ? En fait, on observait dans un diaphragme petit, où la surface de Mercure était importante par rapport à l'ouverture du diaphragme. Bon, enfin, ça c'est un détail. Donc voilà pour les... Alors, encore une chose sur la visibilité en France, c'est la première fois que le transit est complètement visible d'un bout à l'autre, depuis 800 ans. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1283, et la prochaine fois, ce sera dans 250 ans. Le transit a tout de même été visible en 1639, en 1882, en 1761, et le prochain, en 2012, sera également partiellement visible en France, mais il faudra se lever de bonne heure, parce que ce sera juste... Enfin, le soleil se lèvera juste avant la fin du transit. Voilà. Alors maintenant, j'aborde donc le sujet, comment on mesure les distances dans le système solaire. Je vais d'abord définir la parallaxe solaire, qui est l'angle sous lequel on voit le rayon de la Terre depuis le Soleil. Et cet angle est tout petit, il est de l'ordre de 10 secondes d'arc. C'est donc une mesure extrêmement difficile à faire. Alors, bon, avant d'aborder les mesures absolues dans le système solaire, je vais vous expliquer très rapidement ce que je sais des mesures relatives dans le système solaire. Et, par exemple, Harry Stark, c'était avant Jésus-Christ, un siècle ou deux, je crois, il a mesuré... Enfin, il a pu estimer la distance Terre-Lune en fonction du diamètre de la Terre en constatant que la Lune tenait à peu près trois fois dans l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de Soleil. Donc, si vous connaissez le diamètre de la Terre, le diamètre linéaire de la Lune et son diamètre angulaire, vous avez la distance Terre-Lune. Et une fois que vous avez la distance Terre-Lune, vous pouvez mesurer la distance Terre-Soleil en observant la Lune en quadrature, c'est-à-dire la Lune au premier quartier. Lorsque la moitié de la Lune est éclairée, vous avez un angle droit, par définition. Et là, vous avez un angle qui vous paraît être droit lui aussi, mais pas tout à fait, puisque le Soleil est tout de même à 18 ou 20 fois la distance. Donc, cette figure n'est pas à l'échelle. Le Soleil devrait être à l'autre bout du campus. Et donc, ce n'est pas 87 comme l'a mesuré Hipparque, mais en fait, 89,8. Donc, une fois qu'on... Et ça, on peut le faire, on peut aussi mesurer, une fois qu'on a la distance Terre-Soleil, on remplace la Lune par Mars ou par Jupiter, et on a la distance à Jupiter, à condition d'avoir une lunette pour voir les phases de Jupiter ou des autres planètes, parce que ce n'est pas évident de les voir à l'œil nu. Alors, il y a une autre méthode, qui était les lois de Kepler, donc la troisième loi, qui lie la période de révolution d'une planète à son demi-grand axe. Donc, de cette façon-là, si vous connaissez la période de révolution des planètes, vous connaissez leur distance relative dans le système solaire. Alors, maintenant, si on veut connaître les distances absolues dans le système solaire, eh bien, la méthode, c'est de mesurer la parallaxe solaire, c'est-à-dire la distance de la Terre au Soleil. Et les méthodes qui ont été adoptées, ce sont, bon, la parallaxe de Mars lors de son opposition, je vais vous expliquer ça tout de suite, les transits de Mercure et de Vénus, et ensuite, les parallaxes de l'astéroïde Eros, qui est une petite planète qui est passée tout près du Soleil en 1900 et en 1930. Et ici, vous avez les distances de l'objet à la Terre en unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc, vous voyez que Mars était à peu près 0,38 unité astronomique de la Terre lors de son opposition, alors que Mercure était à 0,61, donc il était plus loin, donc la mesure de la parallaxe est moins bonne. Par contre, pour Mercure, c'est meilleur. Pour Vénus, pardon, étant à moins de 0,3, la parallaxe, en principe, la mesure de la parallaxe est meilleure. Et l'astéroïde Eros, donc, qui était à 0,33 unité astronomique en 1900, était à 0,175 en 1930, et c'est vraiment en 1930 qu'on a obtenu avec une excellente précision la parallaxe solaire, et pas avant. Alors, il y a d'autres méthodes dont je ne vais pas vous parler parce que je n'ai pas bien compris comment elles fonctionnent. C'est deux méthodes liées à la vitesse de la lumière et puis deux méthodes liées à la mécanique céleste. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails et si vous avez des questions, vous vous adressez aux organisateurs parce que moi, je n'y connais rien. Alors, parallaxe de Mars, donc lorsque Mars est en opposition, c'est-à-dire tout près de la Terre, l'opposition, c'est quand vous avez Mars, la Terre et le Soleil qui sont alignés, si j'ai bien compris, vous mesurez Mars, vous mesurez la position de Mars par rapport à un champ d'étoiles derrière Mars depuis deux positions sur la Terre et connaissant donc les coordonnées exactes de Paris et de Cayenne, ce qui était le cas de Cassini, enfin ce qu'ont fait Cassini et Richer en 1772. Il y en a un des deux, c'est probablement Richer parce que Cassini, il était directeur, il a dû rester à Paris. Donc, ils ont mesuré la position de Mars et ensuite, ils ont mesuré cet angle Phi et ils en ont déduit, et l'angle, enfin bon, ils connaissaient l'angle Phi, ils ont déterminé l'angle Delta par leur mesure par rapport aux étoiles et ils en ont déduit la distance de la Terre à Mars et ils en ont déduit la parallaxe solaire à 9,5 secondes d'arc. Alors, la parallaxe exacte, c'est 8,79. Donc, c'était déjà une mesure relativement bonne, mais pas, bon, enfin, ils ne pouvaient pas savoir exactement quelle était la précision, mais enfin, c'était une précision pas encore excellente. Alors, maintenant, les transits de planètes, on a pu utiliser la parallaxe de Mars pour avoir une estimation de la parallaxe solaire et au début du 20e siècle, on a utilisé l'astéroïde Eros. Alors, les transits de Mars, de Vénus et de Mercure, c'est des phénomènes, Mars, on peut l'observer, enfin, les parallaxes de Mars et d'Eros, on peut les observer pendant longtemps, pendant plusieurs mois, alors que Vénus et Mercure, c'est un phénomène plus rapide, peut-être moins rapide qu'une éclipse solaire, mais, donc, la géométrie d'un passage, on mesure, enfin, il y a 4 instants importants. Le premier contact, qu'on ne peut pas vraiment mesurer parce qu'il est difficile à observer. Le deuxième contact, lorsque la planète quitte le bord du Soleil, le troisième contact, lorsqu'elle le touche à nouveau, et le quatrième contact. Et donc, les contacts extérieurs, c'est-à-dire le contact, le premier et le quatrième, ne sont pas vraiment mesurables. C'est ça qu'on... Bon, c'est les contacts 2 et 3 qu'il faut mesurer, donc la durée ou l'instant qu'il faut mesurer avec précision pour avoir la parallaxe solaire. Alors, soit avec Mercure, soit avec Vénus. Mercure étant plus loin de la Terre que Vénus, en principe, l'erreur est plus grande, enfin, la précision est moindre. Et le... Alors, Mercure, la période synodique de Mercure, c'est-à-dire le nombre de fois où Mercure tourne autour du Soleil, enfin, la période de rotation de Mercure autour du Soleil vue de la Terre, c'est à peu près 116 jours, mais le Mercure n'est pas exactement aligné avec la Terre et le Soleil. Il ne l'est que 13 fois par siècle. Vous voyez ? Même si ça se... La période synodique, donc la période de rotation, de révolution, pardon, est très courte. Et le... Donc, c'est un phénomène qui se produit à peu près tous les 10 ans. Et pour Vénus, c'est... La situation est plus délicate en ce sens que les figures qui sont ici ne sont pas correctes parce que Vénus passe toujours tout au bord du disque solaire. Donc, c'est un phénomène qui est plus court puisque le parcours est plus court et il ne passe jamais au milieu du Soleil. Et ça se produit un peu plus d'une fois par siècle, c'est-à-dire que la périodicité est de 105 ans, puis 8 ans, 122 ans, 8 ans. Donc, la dernière fois, c'était en 1882. Il s'est passé 122 ans et maintenant, il va se passer 8 ans. Ça va être 2012 et ensuite, ce sera 105 ans. Donc, 2117, etc. C'est donc un phénomène beaucoup moins fréquent mais qui mérite d'être observé plus que Mercure puisque, en principe, Vénus est plus près de nous que Mercure. Alors, j'aborde maintenant les passages historiques. Le premier, ça a été fait par Jeremiah Horrocks qui était un religieux, enfin, un curé britannique qui avait 20 ans puisqu'il est né à 1619 et que le passage, c'était 1639. Il avait 20 ans, il s'intéressait à l'astronomie et il a corrigé les tables Rodolphine de Kepler pour constater, et il a utilisé, ça, c'est pas Horrocks, comme j'avais pas de photo d'Horrocks, j'ai mis quelqu'un d'autre. en l'occurrence, Landsberg, qui est l'auteur du catalogue des tables dont s'est servi Horrocks pour calculer quand Vénus passerait devant le Soleil. Il a constaté que, en 1609, le 4 décembre, en principe, Vénus devait passer devant le Soleil bien que Kepler ait estimé qu'elle passait juste en dessous et qu'il n'y aurait pas de transit. Alors, il informe son ami Crabtree qui était un autre amateur britannique qui, lui aussi, l'a observé. Alors, Horrocks, il l'a observé de la façon suivante. Il a fait un... Il a placé une lunette à sa fenêtre et il a projeté l'image du Soleil pendant le transit et il a mesuré. Pendant le transit, il a pris un double décimètre, enfin, je suppose que c'est ce qu'il a fait. Il a pris un double décimètre et il a mesuré le diamètre visible de Vénus sur l'image et donc, connaissant le... Enfin, il a aussi mesuré le diamètre du Soleil et il en a déduit le diamètre angulaire de Vénus. Alors, la méthode qu'il a utilisée ensuite pour déterminer la parallaxe était un petit peu empirique, c'est-à-dire que il a supposé, comme Kepler, que toutes les planètes étaient vues du Soleil sous le même angle. L'angle, Kepler avait dit que c'était une minute d'arc. Mais Horrocks, il a déduit de ses observations à lui, du fait qu'il voyait Vénus sous un angle de 1 minute 16, il en a déduit que, connaissant ses distances relatives, la distance relative Terre-Vénus-Soleil, il en a déduit que cet angle-là, c'était 28 secondes. Et donc, supposant que la Terre et Vénus avaient le même diamètre angulaire vu depuis le Soleil, il en a, connaissant le rayon de la Terre, et bien, enfin, il divise la parallaxe solaire, c'est la moitié de 28, c'est 14. Donc, Horrocks, avec une mesure très simple et une hypothèse fausse, a trouvé une valeur de la parallaxe qui n'était pas trop loin de la vérité. Alors, ensuite, donc, il a fallu attendre un siècle, enfin, non, il a fallu attendre plus d'un siècle pour le prochain transit, mais, M. Edmond Halley, connu pour d'autres découvertes, a été à l'île Saint-Hélène, au milieu de l'Atlantique, pour observer Mercure, le transit de Mercure. Et il a eu beau temps, et il s'est dit, ben ça, du fait que j'ai pu mesurer ça facilement, il faut absolument faire ça avec Vénus, puisque Vénus étant plus près de la Terre, la précision de la parallaxe sera meilleure. Mais pour appliquer sa méthode que je vais vous expliquer tout de suite, il faut mesurer le passage de Vénus sur le Soleil en deux endroits différents. Et il y avait l'abbé Gallet qui l'a observé à Avignon, malheureusement, il a loupé l'entrée parce qu'il faisait mauvais. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont bricolé, mais ils ont trouvé une valeur de 45 secondes d'arc pour la parallaxe solaire qui était, de l'avis de Hallet, beaucoup trop grande. Donc, il a dit, tout ça, ça ne marche pas, il faut vraiment mettre au point une bonne méthode. Et la méthode de Hallet est la suivante, c'est que on va, enfin, les astronomes vont en différents endroits de la Terre, à différentes latitudes, et mesurent la durée du transit de Vénus en différents points de la Terre. donc, on remplace les mesures d'angle, la mesure de Horrox qui était une mesure angulaire, par une mesure de temps, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus précis. Le problème, c'est que, on ne peut pas rester chez soi pour faire la mesure, il faut aller à l'autre bout du monde. Alors, Hallet, lui, il est mort, bon, j'ai oublié les dates, mais enfin, il est né après le passage de 1761, il est mort avant celui de 1874, donc il n'a pu que prédire comment allait se passer, enfin, ce qu'il fallait faire pour le prochain passage, et il a eu un allié remarquable en la personne de Joseph-Nicolas de Lille qui s'est fait vraiment l'apôtre du transit de Vénus comme la méthode idéale pour mesurer la parallaxe. Il est allé à Londres rencontrer Hallet et il a rapporté les tables astronomiques de Hallet qu'il a publiées plus tard, et il a fait toute une campagne pour convaincre les astronomes du monde occidental d'observer le transit de Vénus pour déterminer la parallaxe solaire et en attendant de s'entraîner sur les mesures des transits de Mercure. Et malheureusement, les transits de Mercure, ça n'a pas très bien marché. Celui de 1743, en particulier, je ne me souviens plus ce qui est arrivé à l'Abbé-Lacaille, mais il a fini par en déduire un des résultats de ces observations, c'est que la Terre n'était pas allongée au pôle et aplatie à l'Équateur. Et ça, ça ne collait plus du tout avec les hypothèses de l'époque. Et donc, si je me souviens bien, c'était des problèmes, des erreurs dans ces tables astronomiques qui ont fait que les mesures du transit de Mercure ont été plutôt ratées. toutefois, Delisle a proposé une autre méthode que celle de Halley pour mesurer les transits qui a l'avantage, lui, ce qu'il propose, c'est qu'on mesure l'instant du deuxième ou du troisième contact en différents lieux. Et du coup, on s'affranchit des aléas de la météo. si on loupe l'un des contacts, ce n'est pas grave. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit mesuré. Mais le problème, c'est qu'on remplace une mesure de durée par une mesure d'instant d'événement. Et pour ça, il faut avoir des horloges précises. Il faut aussi savoir où on se trouve parce qu'à l'époque, le GPS n'existait pas encore. Donc, il fallait mesurer les coordonnées latitude-longitude du lieu avec précision. Ce qui n'était pas évident. La latitude, c'était relativement facile. Il suffit de voir la culmination de la Lune, du Soleil, de voir jusqu'à quelle hauteur vont les astres dans leurs mouvements célestes. Ça vous donne la latitude. Mais la longitude, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir des tables précises des mouvements de la Lune. Et au XVIIIe siècle, ce n'était pas très précis. Mais enfin, ça, c'était une autre méthode. Des fois, c'est mieux que rien au cas où on loupe l'un des contacts. Alors, un passage de Mercure, donc 1753. Bon, il y a tout un laïus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré l'observation du passage par des observateurs confirmés, les résultats furent décevants. Et pour vous montrer les difficultés, voici une carte diffusée. Je crois que c'est De Lille qui a diffusé la carte. Vous voyez plusieurs tracés diagonaux le long du Soleil. Ce sont les tracés prédits par différents astronomes. Le tracé en vert est celui qui a été calculé par les astronomes du XXIe siècle du Bureau des Longitudes. Et les autres ont été calculés au XVIIIe siècle. Vous voyez, le plus bas, c'est M. Stead. Ensuite, il y a De Lille qui était collée très bien aux observations actuelles, enfin aux mesures actuelles. Ensuite, il y a Cassini qui prédit un... Vous voyez que le transit de Mercure se ferait plus haut que prévu et avec un temps plus tard, alors que l'Aïr prédisait qu'on verrait à peine le transit et pas au bon endroit non plus. Vous voyez, donc c'est important de savoir où il faut savoir où on regarde sur le disque solaire et à quel moment. Alors, si les tables ne collent pas, on est pris par surprise. Alors, j'en viens maintenant à l'observation des transits du XVIIIe siècle, 1761-1769. Celui de 1761, donc, il y avait une circonstance délicate qui était la guerre de sept ans entre, d'une part, l'Angleterre et la Prusse et d'autre part, la France, l'Autriche et, je ne sais plus qui est encore, la Russie. Donc, il compliquait les choses. Je vous ai raconté les mésaventures de Pingré. Les Anglais ont eu droit à leurs mésaventures également. à droite, ce n'est pas la carte diffusée par Delisle parce qu'elle est en anglais, donc, je ne sais pas d'où elle vient. Et Vénus, là, c'est un nœud descendant près du bord sud du Soleil. Alors, les Français ont envoyé des expéditions. Cassini a été à Vienne, Chappe de Haute-Roche a été en Sibérie, Pingré à l'île Rodrigue avec donc les mésaventures que je vous ai racontées. Ça, c'est, le nom, en fait, c'est Le Gentil qui a été à Pondichéry et puis, il y a ceux qui sont restés en France tranquillement, Lalande et Messier. Enfin, il y en a eu d'autres mais je cite ceux-là. Les Anglais sont allés à Sainte-Hélène. Maskeline a eu mauvais temps. Mason et Dixon, c'est les mêmes de la Mason-Dixon Line aux États-Unis. il devait aller à Benkoulen, à Sumatra, mais s'était occupé par les Français. Donc, ils sont restés au Cap alors que le Gentil, il allait à Pondichéry et occupé par les Anglais. Voilà, et puis, Wintrop à Terre-Neuve. Alors, la situation du transit, vous voyez, transit observable essentiellement plutôt dans l'hémisphère nord avec Chappe de Haute-Roche qui a été en Sibérie. Le Gentil, il l'observe au milieu de l'océan parce que Pondichéry était occupé par les Anglais. Les Anglais, Mason et Dixon qui devaient observer à Sumatra, ils sont restés au Cap et puis à Sainte-Hélène donc il a fait mauvais et vous remarquerez que cette zone-là, c'est une zone où le transit n'est observable qu'en partie et donc, dans sa totalité, c'était uniquement dans la zone ici. Alors, donc Chappe de Haute-Roche, il a un récit qu'il a publié qui est assez curieux où il raconte à partir de Saint-Pétersbourg, il était en traîneau jusqu'à jusqu'à Tobosque et il raconte qu'il était obligé de ramener ses guides sous la menace des fusils parce qu'ils s'en allaient, ils en avaient marre de voyager. Enfin, il y a d'autres... Enfin, il semble que c'était un petit peu invraisemblable mais bon. Alors, le gentil, donc je vous ai dit qu'il a été... il n'a pas eu de chance parce que les Anglais occupaient Pondichéry donc il a observé en pleine mer ce qui ne servait à rien parce que la pleine mer ça ne vous donne pas des coordonnées. Et du coup, il a décidé de rester dans la région jusqu'au prochain passage de 1769. Et Pingray, lui, il a également eu des difficultés. Bon, il a eu des problèmes au cap et ensuite, une fois l'observation terminée... Bon, d'abord, il n'a pas observé... Enfin, il a loupé l'entrée et la sortie de... Enfin, le deuxième et le troisième contact alors je ne sais pas trop ce qu'il a mesuré. et il a été... Donc, une fois l'observation finie, il y a un Anglais qui est arrivé qui a raisonné son bateau et qui est parti avec donc il est resté trois mois à l'île Rodrigue qui se trouve près de l'île Maurice jusqu'à ce qu'une bonne âme veuille bien le ramener en France. Et les mesures donc étaient plutôt décevantes puisque vous voyez la mesure est entre 8,5 et 10,5 secondes d'arc et la raison de ces mesures plutôt mauvaises c'est d'une part une mauvaise connaissance des coordonnées des lieux d'observation et d'autre part la goutte noire. Alors cette goutte noire a fait couler beaucoup d'encre si c'est le cas de le dire. Alors voici une explication de cette goutte noire ça c'est dans le cas du troisième contact au fur et à mesure que la tâche enfin le disque de Vénus s'approche de la surface du soleil il se forme un petit ligament alors certains pensaient que c'était une éruption volcanique sur Vénus c'est pas absurde mais ça me paraissait important comme phénomène d'autres pensaient que c'était une illusion d'optique mais visiblement c'était plutôt un phénomène de diffraction dans la lunette parce que c'était des petites lunettes et que les gens utilisaient des grossissements trop importants et bon j'ai eu un coup de fil tout à l'heure d'un ami qui observait dans les Pyrénées il m'a dit qu'il n'a pas vu la goutte noire il a observé les deux contacts et visiblement il devait avoir un grossissement correct et pourtant il y a aussi le phénomène de la réfraction dans l'atmosphère de Vénus qui contribue également à ce flou artistique dans le contact de enfin dans le troisième ou le deuxième ou le troisième contact donc ça c'était un des problèmes qui fait que malgré que Vénus soit plus près de nous que Mercure la mesure de la parallaxe n'est pas facile alors fort de cette expérience les astronomes ont utilisé des lunettes achromatiques pour compenser ces problèmes de diffraction alors là le Vénus passe en haut du soleil à droite et je dois dire que les transits du 18e siècle sont assez comparables à ceux du 21e siècle c'est à dire que 1761 c'était c'était un passage comme ceci et pareil que 2004 et 2012 ce sera là-haut alors les français ont envoyé des expéditions le gentil ne s'est pas découragé donc il est retourné à Pondichéry et là les anglais étant partis il a pu s'installer malheureusement il a fait mauvais bon chap lui il est allé en Californie en Baja California et il a observé il a observé malheureusement après il y a eu une épidémie et il a été victime du typhus il y a eu d'autres expéditions mais dont le but n'était pas que l'observation des transits et je dois dire que que ce soit au 18e ou au 19e siècle les scientifiques qui partaient pour observer ces transits ne le faisaient pas uniquement pour un objectif astronomique il y avait également des biologistes des botanistes enfin des gens qui s'intéressaient à d'autres choses et ils ont ramené à défaut d'avoir observé Vénus pour certains ils ont pu ramener des échantillons de plantes et d'animaux empaillés de leurs expéditions voire des cartographies plus précises des endroits où ils sont allés etc. ils ont tiré parti de leur expédition dans tous les domaines scientifiques possibles et ça c'est vrai pour les transits du 18e et du 19e siècle alors les anglais eux sont allés dans la baie d'Hudson il y a Maximilien L qui était un jésuite viennois alors je ne sais pas pourquoi il est classé parmi les anglais mais il a été au nord de la Norvège James Cook a été à Tahiti Dixon également au nord de la Norvège les russes alors ont invité comme ça c'était visible en Russie comme je vais vous montrer tout de suite ils ont invité des astronomes étrangers en particulier un allemand Maillère et deux deux astronomes Genevois Malet et Pictet à observer alors il se trouve que j'ai eu enfin vous allez avoir une carte inédite de l'itinéraire de Malet et Pictet parce que j'ai eu le récit de Malet le récit inédit de Malet par le directeur de l'Observatoire de Genève qui me l'a envoyé il y a quelques années alors ce qui est bon donc voilà la visibilité des passages comme vous voyez il était essentiellement visible au milieu de rien enfin au milieu à Tahiti il a été visible c'est Cook qu'il a observé Schaap en Californie et puis les autres ils étaient au nord de la Scandinavie il y a eu le gentil qui était à Pondichéry mais enfin il a fait mauvais alors ce qui m'a amusé enfin c'est tout à fait anecdotique Maximilien L et Malet et Pictet ils sont partis ils se sont croisés et ils sont allés à peu près au même endroit par des chemins tout à fait différents donc L il est passé par la Norvège alors que Malet et Pictet sont allés à Saint-Pétersbourg et ça c'est la carte que j'ai établie de leur chemin les Suisses sont partis de Genève et ils ont dû croiser sans le savoir M. L du côté d'Erfurt en Allemagne ils ont passé six mois à Saint-Pétersbourg chez la Tsarine Catherine II et ensuite ils sont montés en traîneau jusqu'à jusqu'à la presqu'île de Collat à Ponneuil pour Malet et à Homboy pour Pictet alors tandis que Maximilien L il montait par voie de terre jusqu'à Trandheim et il a pris un bateau jusqu'à Vardeux où il a observé le transit et le transit a été parfaitement observable dans cette région-là alors le pauvre Maximilien L il a eu des problèmes à son retour parce qu'il est resté huit mois à Copenhague et il a beaucoup tardé à publier ses observations ce qui fait que la Lande l'astronome parisien la Lande le soupçonnait d'avoir trafiqué ces données ou de les avoir purement et simplement inventées et c'est un soupçon qui est resté très longtemps jusqu'à ce que Newcomb le comment dire le le blanchisse oui à la fin du 19ème siècle en disant que les ratures qu'il y avait dans son cahier étaient de l'époque des observations et non pas postérieures je ne sais pas comment il a pu voir ça bon alors donc Cook à Tahiti ce qui est intéressant avec Cook c'est qu'il a constaté une atmosphère enfin il avait l'impression d'après ces schémas vous voyez qu'il y avait une atmosphère autour de Vénus enfin une espèce de zone diffuse qui explique la goutte noire et donc vous voyez au 18ème siècle on commençait déjà à se dire tiens c'est une atmosphère autour de Vénus alors les résultats sont meilleurs 151 observations répertoriées dans 77 stations parallaxe entre 8.5 et 8.9 on se rapproche de la bonne valeur mais avec une précision qui est loin des espérances formulées par Allais un siècle auparavant alors j'en viens maintenant au transit du 19ème siècle qui m'ont plus particulièrement intéressé parce que c'est plus près de moi et c'était amusant de voir les réactions de gens qui auraient pu être mes parents devant les difficultés d'aller à l'autre bout du monde j'ai d'ailleurs j'ai écrit un petit article sur le récit d'un Allemand qui s'appelait Ladislav Weineck qui était originaire de Budapest et qui est allé je ne sais pas quel âge il avait à 25 ans au Zilkergelen et il raconte des choses assez amusantes sur son voyage et une comment dire une admiration naïve le jour du passage lorsqu'il se dit mon dieu on m'a envoyé à l'autre bout de la planète me dire et qu'on a pu prédire que en ce lieu en ce jour et à cette heure Vénus passerait devant le soleil et effectivement qu'est-ce que j'ai vu c'était amusant mais à la fois un petit peu émouvant de voir l'admiration d'un scientifique du siècle dernier devant les prouesses scientifiques de son époque alors là au XIXe siècle l'avantage c'est qu'on a des horloges qui sont meilleures qu'un siècle avant et surtout on a une troisième méthode d'observation qui est la photo donc je vous rappelle les deux méthodes la méthode de Halley qui consiste à mesurer la durée du passage la durée totale du passage en différentes à partir de différentes latitudes et la méthode de Lille qui consiste à mesurer l'instant du deuxième ou du troisième contact et comparer ces mesures entre différents observateurs et la troisième c'est de mesurer la trajectoire précise de Vénus sur le soleil au fur et à mesure de son évolution alors 1874 c'est en décembre donc il vaut mieux observer dans l'hémisphère sud et bon passage nœud ascendant les français il y a eu six expéditions en Chine au Japon en Indochine pour l'hémisphère nord Campbell Saint-Paul et Nouvelle-Calédonie donc je vous ai déjà raconté les aventures d'André et Angot mais je vais m'impesantir un petit peu sur Campbell et Saint-Paul où il y a eu de belles images qui ont été publiées dans leurs rapports les Anglais sont allés un petit peu partout également et aux îles Kerguelen on a eu pas mal de enfin une documentation importante sur les récits des Anglais aux îles Kerguelen les autres il y avait les Allemands donc j'ai cité Weineck qui est allé à Kerguelen et les Allemands sont allés aussi à l'île Maurice alors la situation est la suivante donc mois de décembre il se trouve que bon été austral visible essentiellement donc alors les Français à l'île Saint-Paul qui est ici l'île Campbell qui est ici Nouméa et puis au nord donc c'était Pékin Nagasaki et Saigon il y a marqué Yokohama mais c'est en fait Nagasaki les Anglais les Américains et les Allemands à Kerguelen ils ont été aussi à la Réunion voilà et donc le passage n'était pas visible du tout en Europe sauf tout au nord probablement alors l'expédition à l'île Saint-Paul donc ça a été sous la direction du commandant Mouchet qui est devenu par la suite directeur de l'Observatoire de Paris ils avaient 8% de chance de beau temps parce que je ne sais pas si vous avez vu sur la carte l'île Saint-Paul est au milieu de l'océan Indien enfin au sud de l'océan Indien donc risque de mauvais temps assez fort et pourtant ça a été un succès complet alors l'île Saint-Paul voici une carte donc c'est une île volcanique et ils sont installés sur l'Anse au bord là et ça c'est un zoom de leur campement et donc le commandant Mouchet raconte dans leur publication les récits enfin ils racontent toute l'expédition tout le voyage et c'est assez intéressant à lire voici quelques photos prises donc des daguerreotypes qui ont été prises du passage de Vénus avec alors non c'est pas avec cet instrument là ça c'est la ils avaient deux types d'instruments des équatoriaux pour mesurer les instants de contact je suppose et donc l'un des équatoriaux se trouvait dans cette coupole enfin c'était les deux qui sont là et probablement ça ça devait être la cabane de l'instrument photographique donc vous allez voir des photos ici non ça c'est l'équatorial donc avec le schéma publié dans leur dans leur rapport et je pense que c'est cet équatorial où celui de l'un des équatoriaux des expéditions de Vénus a été donné à la fin des campagnes à l'observatoire du Pic du Midi où il a servi pendant de nombreuses années à observer les tâches solaires et les phénomènes planétaires alors l'instrument photographique était un instrument horizontal avec un célostat donc orienté en permanence vers le soleil et ce dispositif permettait de prendre des photos malgré un vent violent parce qu'on s'attendait justement dans ces zones de l'océan indien austral que le temps ne devait pas être fable même s'il faisait beau il risquait de faire un temps plutôt venteux donc ce dispositif là était idéal pour prendre des photos dans ces conditions dans des mauvaises conditions météorologiques de vent alors ils ont pris donc c'est la dernière ligne ici ils ont pris 124 plaques d'Aguerre et Eau type avec 400 poses donc ils faisaient 4 poses par plaque et puis des plaques au collodion alors le collodion c'était une sorte de gélatine il y avait le collodion sec et le collodion humide et le collodion humide enfin les plaques au collodion humide on les fabriquait sur place la veille de l'observation avec entre autres de l'albumine et Ladislav Vajnek qui était aux îles Karguelen il disait qu'il avait essayé avec des oeufs de pingouin et il disait que ça ne marchait pas aussi bien que les oeufs de poulet de poule pardon mais toutes les expéditions avaient des poules pour non pas pour se nourrir mais pour les plaques et alors ils avaient des problèmes parce que en particulier à l'île Campbell parce qu'il y avait des rats qui avaient des visées sur les poules bon alors j'en viens donc à l'île Campbell qui était dirigée par Anatole Bouquet de la Gris qui était un polytechnicien à hydrographe où ils ont eu pas mal de misère bon enfin un voyage assez long et alors à un moment bon il s'installe au mois de septembre donc il y a eu des problèmes de fièvre typhoride il y a un matelot qui en est décédé un autre qui l'a eu mais qui en a survécu il raconte aussi que lorsqu'il c'est lui qui installait le campement il avait prévu que le matelot qui serait qui dormirait près de la choucroute et du fromage il aurait une fenêtre à sa disposition pour respirer alors échec total des observations parce qu'il a fait mauvais tout simplement et pour se consoler on peut leur dire que les britanniques et les américains dans la région ont également eu mauvais temps mais comme je vous l'ai dit ces expéditions n'avaient pas que pour but unique le transit de Vénus et ils sont revenus et les rapports qui sont dans la vitrine font état d'autres travaux scientifiques plutôt d'ordre biologique et botanique on y voit un animal écorché et des minéraux alors l'île Campbell c'est une île tout aussi inhabité que l'île Saint-Paul enfin à part les souris les rats et autres bestioles et donc qui sont installés dans une anse le plus protégée possible mais ça n'a pas empêché les coups de vent très forts et les cabanes d'être emportées par le vent à plusieurs reprises voici donc quelques dessins quelques reproductions quelques gravures de l'époque de la cabane photographique au milieu de l'image donc le même principe que pour l'île Saint-Paul c'est à dire une lunette photographique horizontale et une cabane méridienne pour déterminer les coordonnées du lieu parce que dans tous les cas de figure on n'avait pas de GPS il fallait connaître avec précision l'endroit enfin les coordonnées de l'île Campbell enfin oui surtout du lieu sur l'île Campbell où ils ont observé et voici donc la cabane paralactique donc c'est la cabane où était l'équatorial de 8 pouces et il y avait aussi là vous voyez vous avez un marégraphe ici qui montre que bon la marée ils n'en avaient pas besoin pour observer Vénus mais ils en ont profité pour faire des mesures et Bouquet de la Grille avait constaté qu'il y avait une espèce de rythme dans les oscillations de l'île qu'elle semblait être une période d'une heure et enfin c'est assez curieux et qu'il a retrouvé cette périodicité il l'avait retrouvé dans d'autres enfin décrite dans d'autres par d'autres observateurs scientifiques enfin dans d'autres circonstances une sorte de rythme des vagues bon alors bilan de ah oui maintenant donc 1874 1880 donc c'est le dernier passage qui a été observé bon les astronomes ayant été déçus par les résultats du passage de 1874 ont été moins motivés pour y aller pour aller observer à l'autre bout du monde et bon Antoine Dabadi astronome libre a été à Haïti Bouquet de la Grille lui pour prendre sa revanche il a été au Mexique Tisseron directeur de l'Observatoire de Paris était à la Martinique Hatt qui était avec Bouquet de la Grille à Campbell est allé à Chubut qui doit être en Amérique du Sud je pense et ah oui en France mission des frères Henri au pic du Midi en 1880 alors c'était décembre 82 donc en plein milieu de l'hiver et à l'époque il n'y avait pas de téléphérique alors les frères Henri n'ont pas eu de chance parce que bon il faut savoir que pour monter au pic du Midi en hiver avant le téléphérique c'était quand même toute une expédition et ils s'y sont mal pris et ils ont été pris dans une avalanche où deux ou trois porteurs sont morts du coup ils sont restés au col de Sancourt où ils ont voulu observer au col de Sancourt malheureusement le jour du transit il a fait mauvais au col de Sancourt et beau au pic du Midi voilà alors la visibilité donc en France vous voyez c'était on ne voyait qu'une partie du transit par contre en Amérique du Sud où sont allés la plupart des observateurs c'était on voyait toute la totalité du passage alors résultat donc beaucoup plus de plaques photographiques ça c'est la la description complète des observations ils disent qu'ils ont mis 15 mois à le dépouiller mais je crois que Bouquet-Lagri il n'a pas mis 15 mois il a mis 15 ans parce que je me souviens que les résultats finaux de tous les transits a été publié en 1905 par Bouquet-Lagri et donc il a utilisé les femmes les calculatrices de la carte du ciel pour faire ces travaux et donc le résultat n'était pas terrible bon ça c'est une photo que je n'aurais pas dû montrer parce que c'est une photo des Américains qui n'a rien à voir avec les expéditions françaises alors le bilan de tout ça c'est vous voyez de Mars 95 à 10 en seconde d'arc en 1672 Vénus au 18ème siècle on réduit un petit peu l'intervalle Flora ça doit être une petite planète c'est pas la fille de Régine c'est une petite planète Mars c'est donc un autre transit 1878 1885 c'est 878 Vénus donc on a nettement réduit l'intervalle mais c'est pas encore très précis il a fallu arriver donc au radar et Viking et radar pour avoir 10 décimales alors il faut dire que là dedans j'ai pas mis les mesures de Henke qui est un astronome allemand en 1850 il a refait il a redépouillé avec des méthodes statistiques qui n'existaient pas au 18ème siècle il a redépouillé tous les travaux des passages du 18ème siècle il a trouvé une parallaxe solaire avec 4 décimales et Bio qui était un scientifique français de l'époque a dit que oui peut-être que la 4 décimales est correcte mais certainement pas la première voilà alors le futur donc c'est les transits d'exoplanètes et je vous donne comme exemple c'est plus le futur puisque c'est déjà le présent la planète autour de l'étoile HD 209-458 dont le vous voyez qui a été éclipsé ça a été observé par le télescope spatial de Hubble avec une atténuation de un petit peu de un peu plus de 1,5% de la luminosité de l'étoile sachant que donc ça donne un rayon qui est de l'ordre d'à peu près un dixième du rayon de l'étoile et donc à peu près une fois un peu plus grand qu'un rayon de Jupiter mais comme sachant que les planètes sont beaucoup plus petites l'atténuation serait de l'ordre de un dix millième ou plus et donc c'est pratiquement impossible à mesurer avec précision le transit de planètes de la taille de la Terre et de toute façon on ne peut pas non plus ça ça a été détecté enfin ce transit a été observé après qu'on ait détecté la planète par d'autres moyens voilà et donc pour conclure le prochain rendez-vous 6 juin 2012 merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?